Les voix discordantes continuent de se lever au sein du dialogue interguinéen. Après Ibrahima Sori Diallo de la coalition ADC-BOC, c'est au tour d'Oye Biavogui, le secrétaire général par intérim du PDG-RDA, membre de la COPED, Coalition des partis pour le progrès et la démocratie, de se faire entendre sur les manquements constatés au niveau du dialogue. Ce leader politique est dans le groupe de panélistes qui travaillent sur la thématique liée à la mise en place des institutions issues sur la nouvelle constitution. Oye Biavogui a relevé des dysfonctionnements dans les travaux. Selon lui, il y a une sorte de caporalisation du cadre de dialogue à l'état actuel. A ces jours, les travaux qui ont commencé à gérer jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment signaler, avoir le courage de signaler un certain nombre de dysfonctionnements. Parce qu'il y a une tentative de caporaliser le cadre de dialogue qui, dit-on, est inclusif, qui, de façon indépendante et sereine, chacun est libre d'apporter son opinion par rapport au sujet à débattre. Donc ça c'est à préciser. Une thématique très importante et qui intéresse fondamentalement les politiques n'a pas été inclue dans les travaux du cadre de dialogue interguinéen. C'est bien l'OGE, l'organe de gestion des élections. Pour Oye Biavogui, l'absence de cette thématique a surpris plus d'un autour de la table. Nous avons été désagréablement surpris de constater que l'organe de gestion électorale a été extirpé des thématiques, pourtant qui fait l'objet d'ailleurs de divergences au niveau des différentes entités sociopolitiques du pays. Donc pour nous, quand je dis caporalisation, vous comprenez, quand je dis imposition sur la réflexion des autres, vous comprenez, mais il est évident que la jeunesse politique, les jeunes générations ne seront pas faites parce qu'il s'agit de la juillet de génération, il s'agit de la Guinée de demain et cette Guinée de demain c'est nous, c'est vous. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA dit regretter une tentative de musulman des délégués des structures qui prennent part aux travaux sur les thématiques. Pour Oye Biavogui, cette façon de faire n'honore pas l'inclusivité du cadre de dialogue interguinéen. Nous avons même regretté qu'il y ait une tentative de musulman des délégués. Il y a eu la presse qui est venue. On ne sait pas pourquoi, on indexe des gens qui ne doivent pas prendre la parole, on indexe des gens aussi qui doivent prendre la parole pour essayer, je ne sais pas dire quoi. Donc ça, ça nous a choqué, ce révoltant et pour nous vraiment, ça n'honore pas l'inclusivité même du cadre de dialogue. La transparence voudrait que quand il y a un juillet, que chacun ait la libre attitude de se prononcer dessus afin que les uns et les autres puissent se rendre compte de l'évolution exacte. Des infiltrations de personnes qui ne sont pas inscrites dans les groupes thématiques pour imposer des décisions ont été constatées par Oye Biavogui. De ce fait, le représentant de la COPED, Coalition des partis pour le progrès et la démocratie, a déclaré qu'aucune méthodologie de travail ne sera imposée aux panélistes. Il ajoute par ailleurs que seule la plénière est souveraine pour décider de conclusions issues du dialogue interguinéen. Au-delà, il faut dire qu'à un niveau donné, il y a même des sortes d'infiltrations qui veulent imposer des façons, si vous voulez, une façon de réfléchir aux uns et aux autres. Ça, nous ne l'acceptons pas non plus. Donc, ce sont des mises en garde et nous disons clairement qu'à partir du lundi, les points vont être mis sous les yeux. Les dérapages que nous avons connus dans les travaux de groupe ne vont plus se répéter. Et seule la plénière est souveraine pour discuter de façon contradictoire sur tous les 13 thématiques qui devront faire objet de débat point par point, thème par thème, afin que nous puissions de façon consensuelle nous en sortir avec des conclusions qui pourront faire l'unanimité. Mais une tendance à vouloir réimposer une méthodologie de travail à un simple vote ne marchera pas. Dans cette interview, le secrétaire général par intérim du PDG RDA a confié qu'il y a un risque de glissement de calendrier sur la durée du cadre de dialogue interguinéen.